Bonjour à tous donc je vais vous présenter la double licence de TSE économie et mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales alors à qui s'adresse cette licence et bien avant tout à des étudiants ayant obligatoirement suivi les enseignements de mathématiques en première et en terminale et si possible ayant suivi les enseignements math experts en terminale les étudiants qui vont s'épanouir dans cette filière sont des étudiants qui souhaitent faire des études scientifiques mais qui veulent appliquer les mathématiques à d'autres disciplines que la physique la chimie ou la biologie alors il s'agit d'une filière sélective extrêmement exigeante tout aussi exigeante qu'une classe préparatoire math physique physique chimie ou école de commerce scientifique la différence c'est qu'à TSE en complément de l'enseignement de mathématiques nous n'allons pas vous proposer de faire de la physique ou de l'histoire géographie mais nous allons vous proposer une formation en économie alors l'accès à cette filière se fait via parcours sup les étudiants seront classés suivant leur note de première et terminale dans les principales disciplines bien évidemment avec un poids important donné aux notes de mathématiques alors voyons maintenant quelles sont les spécificités du programme et quel est son fonctionnement en ce qui concerne l'économie le programme est commun aux quatre parcours de licence donc il s'agit d'une économie quantifiée avec des mises en équation et puis interprétation des résultats donc c'est un enseignement qui va beaucoup plus ressembler à un cours de physique de première ou de terminale qu'un cours d'histoire géographie l'économie est enseignée en amphithéâtre puis avec des TD en première année à partir de la deuxième année l'école propose aux étudiants un fonctionnement au semestre 4 en petits groupes c'est à dire cours TD de manière à pouvoir travailler en profondeur la microéconomie et la macroéconomie et puis à partir de la troisième année s'ajoute à ces enseignements un apprentissage par projet en économie pour le programme de mathématiques il s'agit d'un programme tout à fait similaire à celui des classes préparatoires scientifiques le fonctionnement est aussi similaire à la classe préparatoire puisque nous avons en plus des contrôles d'école régulière et les étudiants doivent prendre des devoirs de synthèse plusieurs fois dans l'année les étudiants de la filière économie mathématiques ont la chance de bénéficier d'une formation complète en informatique sur les six semestres ce qui leur ouvrira des possibilités d'orientation vers des filières avec beaucoup d'informatique pour l'anglais évidemment la formation est commune aux quatre parcours en deuxième année nous leur proposons s'ils le souhaitent de suivre la microéconomie et la macroéconomie en anglais de manière à les familiariser avec le vocabulaire étant donné que dans le master un certain nombre de cours ne sont proposés qu'en anglais alors les étudiants sont évalués régulièrement il y a un contrôle continu chaque semaine dans les en alternant les différentes matières donc vous voyez qu'il s'agit d'une petite promotion ils sont moins de 90 extrêmement encadré et si nous pouvons proposer un tel encadrement à l'université c'est que nous avons pu bénéficier d'un label d'excellence alors quelles sont les possibilités de réorientation pour les étudiants qui ne sont pas à l'aise dans cette filière essentiellement à cause des mathématiques qui peuvent paraître trop abstraite à certains étudiants dans les deux premières semaines les étudiants vont avoir bien sûr les cours d'amphi mais en mathématiques ils vont avoir 12 heures de TD de mathématiques suivie d'une évaluation pour leur permettre de prendre conscience du niveau et du type de mathématiques qui sera enseignée dans cette filière et bien sûr s'ils trouvent ça trop abstrait ils peuvent se réorienter dès les deux premières semaines vers la L1 économie ou la L1 économie gestion à la fin du premier semestre ils peuvent encore se réorienter vers L1 économie ou économie gestion et puis bien sûr il y a une possibilité d'orientation à la fin de la première année soit vers économie et économie gestion pour diminuer un peu la pression sur les mathématiques soit vers une licence de mathématiques s'ils n'ont pas adhéré à l'économie alors à la fin de la deuxième année c'est donc la fin du cycle préparatoire et il y a une sélection pour entrer à l'école alors il ne s'agit pas d'un concours les étudiants sont sélectionnés sur leur dossier c'est à dire sur leur note de première et deuxième année le but étant de s'assurer que les étudiants qui seront sélectionnés ont le niveau suffisant pour valider leur L3 puis leur Master M1 puis le M2 alors ils ont la possibilité ATSE de choisir entre trois filières soit la L3 Ecomat soit la L3 Ecomat Magistère c'est une filière dans laquelle on approfondira plus particulièrement le domaine des statistiques soit la L3 Économie alors ils peuvent aussi accéder à la L3 Miage qui est sélective en condition que leur note d'informatique ne soit pas trop mauvaise et puis ils peuvent bien sûr aller vers des L3 de mathématiques à Paul Sabatier ou dans une autre université ou bien s'ils souhaitent s'orienter vers des métiers avec plus de gestion et de management aller vers la L3 de TSM, Toulouse School of Management ou bien dans d'autres universités en France évidemment alors quelques chiffres pour vous montrer à quoi ressemble une promotion de licence économie et mathématiques en première année la promotion aussi d'entre 80 et 80 étudiants venant du parcours sup les étudiants qui sont sélectionnés dans les 200 premiers il n'y a aucun problème il y a 100% de réussite sur ces étudiants les étudiants qui sont entre le 200e et le 400e sur parcours sup le taux de réussite va tomber à 60% c'est un peu plus compliqué pour les étudiants qui sont classés au-delà du 400e et ce sont parfois les étudiants qui vont se réorienter peut-être à la fin de la première année en deuxième année suivant les années nous avons entre 50 et 70 étudiants environ 80% des étudiants vont réussir dès la première session et puis en troisième année la promotion varie entre 40 et 50 étudiants environ 30 à 35 viennent de la L2 économie MIH et les autres viennent de différentes classes préparatoires MP, maths, PC, PCSI, PSI, éventuellement ECS et puis des prépas venant de prépas BL c'est-à-dire littéraires et mathématiques et puis des D2KH ou bien il peut y avoir des étudiants venant d'autres universités tous les étudiants que nous sélectionnons de la L2 économie MIH réussissent leur L3 alors après la L3 quelles sont les possibilités de poursuite d'études donc les étudiants auront je dirais une formation d'ingénieur en économie donc éventuellement après la L3 ils peuvent bien sûr rester ATSE dans les différents masters que ce soit économie ou économétrie statistique avec divers parcours ils peuvent aussi s'orienter vers une école d'ingénieurs type NSAE ou plutôt vers des écoles de commerce nous avons des étudiants qui vont intégrer l'ESSEC, HEC certains étudiants souhaitent partir à l'étranger donc plusieurs étudiants sont partis à la London School of Economy et puis des étudiants préfèrent aller vers des choses encore plus mathématiques et donc s'orienter vers de la finance avec des probabilités par exemple après le M1 bien sûr il y a plusieurs possibilités de M2 ATSE mais les étudiants peuvent aussi avoir envie de partir à l'étranger dans un certain nombre de masques alors pour finir un aperçu rapide sur les débouchés parce que les débouchés sont développés dans la vidéo sur le métier d'économiste donc nos étudiants nous allons les retrouver soit dans le monde de l'entreprise en tant que consultant économiste en entreprise donc ça peut être dans des grands cabinets d'audit ou bien dans des grosses entreprises Airbus, L'Oréal, Sanofi certains vont aller dans le monde des autorités publiques donc on peut les retrouver à l'ONU dans certains ministères par exemple et puis d'autres vont se consacrer au monde académique et devenir enseignant ou enseignant-chercheur ou chercheur donc nous avons des étudiants qui font des thèses à Polytechnique à Oxford, à McGill ou au MIT et bien je vous remercie pour votre attention et bien je vous remercie pour votre attention – Sous-titrage FR 2021